Merci à tous les députés pour leur présentation. Déclaration des députés. Député de Perth-Wellington, merci M. le Président. À Perth-Wellington, nous avons besoin de plus de médecins. Le gouvernement le sait très bien au cours des deux dernières années, mais comme étant moi-même, nous l'avons mentionné plusieurs fois. Nous avons demandé beaucoup d'informations sur le système connexion aux soins de santé et comment ce système fonctionne. Les chiffres ne font qu'augmenter et ça ne fait que reconnaître ce que mes commettants disent depuis très longtemps. Selon le ministre, l'individu de Perth-Wellington, qui sont enregistrés avec 100 soins de santé liés, doit attendre et à partir du 31 mars 2014, nous avons estimé 927 individus de Perth-Wellington qui sont enregistrés auprès de ce système depuis mars 2014. Un autre médecin, Perth-Wellington, a fermé sa clinique et donc ce chiffre doit augmenter encore aujourd'hui. M. le Président, beaucoup de mes commettants trouvent qu'il est impardonnable que le gouvernement soit au courant de ces chiffres, mais qu'il n'y a aucun plan pour s'attaquer à cette question. Aujourd'hui, j'ai donné une lettre au ministre en main propre et je lui ai mentionné mon insatisfaction envers la situation. J'espère qu'il l'améliorera, j'espère que le gouvernement nous écoutera et j'espère que le ministre s'assurera que tout le monde à Perth-Wellington ait accès aux soins médicaux dont ils ont besoin et qu'ils méritent, et ce, maintenant, non pas dans 900 jours. Merci. La députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller au Centre des enfants McGarry, dans ma circonscription, depuis qu'il a ouvert ses portes en 1968. Le Centre continue de donner des services de réhabilisation et des ressources aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins spéciaux. Et l'un des 21 centres de ce genre en Ontario, le centre offre beaucoup de programmes excellents à l'extérieur de ses murs et dans les écoles. Les programmes sont vraiment un atout pour notre collectivité. Il y a des programmes parascolaires qui amènent une atmosphère de thérapie et d'objectifs familiaux dans l'environnement. Le programme pré-scolaire essaie de maximiser le développement des enfants et d'améliorer leurs habiletés en éducation mathématique. Et nous voulons nous assurer d'avoir un bon centre dans ce programme. Le centre offre aux familles et aux enfants une expérience transformative qu'il ne recevra pas dans d'autres centres. C'est un excellent programme qui est essentiel pour le développement des enfants, de nos collectivités et des familles. Je voudrais remercier Hélène Whitemore, qui est la PDG, l'assistante exécutive Claire Monroe, ainsi que l'administrateur du programme en école, et ainsi que tout le monde au centre John McGadney, pour leur dévotion. Il nous aide à ressentir la collectivité à Windsor, et c'est avec ce genre de centres qui font en sorte que nous avons un sentiment de collectivité. Député de Halton, merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour mentionner la journée contre le SIDA. C'est une journée qui nous permet de célébrer le progrès que nous avons fait au cours des 35 dernières années, de réfléchir sur le travail qui doit toujours être fait afin de mettre le SIDA, le VIH, derrière nous. Le 1er décembre est aussi le début de la semaine de sensibilisation du SIDA auprès des communautés autochtones. Aujourd'hui, le thème est la concentration, le partenariat et la génération sans SIDA. C'est une maladie qui est toujours très inquiétante, et elle est dans la liste de l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'une des dix maladies les plus importantes dans les causes de mort. Et en 2012, il y a eu près de 843 nouveaux diagnostics de SIDA. Cependant, depuis ce temps, depuis 35 ans, il y a beaucoup moins de cas qui sont diagnostiqués. Notre stratégie est de se concentrer sur la prévention, mais aussi d'éduquer, de tester le traitement, la recherche, et encore plus important, de diminuer le tabou qui entoure ceux qui souffrent du SIDA. Nous voulons aussi avoir un des partenaires dans nos collectivités. Je suis heureuse de dire que nous sommes dans une période très optimistique afin d'en terminer avec le SIDA à l'IH. Merci. La députée de Huron-Bruce, merci, M. le Président. Je vous prends la parole aujourd'hui pour parler du 75e anniversaire de l'Institut des femmes de ma circonscription. J'ai eu l'occasion de me joindre aux célébrations, où nous avons eu une célébration pour la reconnaissance du travail qui a été fait par le groupe. L'un de ces instituts amène un appui pour les femmes en Ontario rural. Nous identifions les besoins des communautés et nous défendons les droits et les changements économiques, environnementaux et sociaux pour notre province et notre pays. Nous défendons les droits des changements dans les communautés, que ce soit pour la pasteurisation du lait, les rues en sécurité, ainsi que de respecter les règles entourant les autobus scolaires. C'est un groupe qui encourage le leadership des femmes dans la communauté. Je reconnais la valeur de la contribution des femmes dans nos sociétés lorsqu'elles en ont l'occasion. Et je voudrais saluer, encore une fois, l'Institut majestique des femmes pour leur 75e anniversaire. C'est un organisme qui est essentiel et ils le vivent sans oublier le passé. Le député de Témiscamingue Cochrane. Merci. En fin de semaine, le son des carabines a résonné dans nos rues. Non, ce n'était pas une révolte locale, mais plutôt la reconstitution des batailles qui se sont passées dans notre circonscription. Les voitures ont été remplacées par des chariots et ça nous a aussi bien rappelé de notre héritage, de notre patrimoine francophone. Nous avons aussi des... Malheureusement, il y a eu un événement pour entacher cet événement, c'est-à-dire qu'il y a eu un feu et sept personnes ont été transportées à l'hôpital. Mais malgré tout cela, nous avons réussi à célébrer et dans ce feu, malheureusement, les familles ont perdu beaucoup. Nous, Tammy Banner, qui a perdu son entreprise. Et en fin de compte, les pompiers ont dû détruire l'édifice afin de contrôler le feu. Nous, nous sommes regroupés, nous avons changé l'emplacement de l'événement. Et il y a eu aussi le défilé du Pernail, dont l'horaire a dû être changé. Je voudrais remercier les pompiers et les premiers répondants qui se sont assurés de la sécurité de tout le monde. Merci. La députée de York-Southwesten, merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'Institut collégial de York, qui est une des écoles les plus vieilles de ma circonscription. Il y a beaucoup d'édifices qui ont été construits pour nous rappeler des gens qui nous ont amenés ici, qui ont encouragé plutôt de se rappeler des gens qui sont décédés au cours de la Première Guerre mondiale. Le monument de York a aussi développé l'un des programmes de placement les plus importants de cette province. Et il offre des cours très importants qui sont beaucoup plus présents que les autres écoles dans ma circonscription. Ce sont des programmes qui sont reconnus à l'international et à travers la province. En fait, pendant des années, York Memorial a eu différents académistes qui se sont joints à notre programme. Et c'est beaucoup plus que tout autre programme. Il y a plusieurs gradués diplômés de cette école, et l'un d'entre eux est ici aujourd'hui avec nous. C'est le député d'Aubville, qui est maintenant le ministre du Travail, ainsi que la députée d'Oscarborough-Agincourt, qui a aussi servi dans cet institut. Et je suis donc très fière de cet institut. Je veux féliciter la directrice, Susanna Willoway, le personnel ainsi que tous les étudiants, pour célébrer ce pilier important. Députée de Thornier. Monsieur le Président, en mon nom et au nom de tout le caucus conservateur de l'Ontario, je tiens à exprimer mes félicitations les plus sensores à l'ancien gouverneur général Michel Jean, qui, comme nous le savons, vient d'être choisie comme nouvelle secrétaire générale de la francophonie et la première secrétaire générale féminin. Je suis convaincue que, durant son mandat de quatre ans, elle sera une ordaine défenseure des questions de la langue française et de la culture française, afin de promouvoir la langue et de renforcer l'action économique dans le monde francophone. En tant que femme dans la politique qui parle français et le porte-parole des affaires francophones de notre caucus, je suis une fois de plus ravie d'exprimer meilleure voix. Je sais que les quatre prochaines années seront un mandat difficile, mais elles seront très enrichissantes. J'ai hâte de travailler avec la francophonie afin de renforcer les relations francophones de l'Ontario, du Canada et du monde entier. Encore une fois, félicitations. Monsieur le Président, de la part des conservateurs, je voudrais féliciter notre ancienne gouverneure générale, Michel Jean, qui vient d'être choisi comme secrétaire générale de la francophonie et la première femme à occuper ses fonctions. Députée de Mississauga-Streetsville, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître de vrais modèles canadiens qui proviennent du Comité paralympique canadien qui se concentrent à qui faire de la province et de chaque personne, une province ou chaque personne plutôt, ou chaque personne qui visite l'Ontario puisse participer dans les sports. Or, une personne sur sept en Ontario souffre d'un handicap et c'est plus d'un milliard de personnes à travers le monde qui vivent avec un handicap. J'ai reconnu Tyler Miller qui visite Queen's Park aujourd'hui dans la tribune du Président et il est ici pour appuyer le Comité paralympique canada dans leurs efforts à travers le Canada. En 2012, Tyler a participé aux Jeux paralympiques à Londres en Angleterre où l'équipe canada a obtenu la médaille d'or en basketball. En plus de son succès, Tyler a reçu la récompense pour le sport civil en tant que meilleur athlète pour Kitchener-Waterloo. En 2010, Tyler Miller a joué 24 heures sans arrêter au basketball en chaise roulante et c'était une des meilleures parties qui n'a jamais été jouée cet après-midi. Le Comité paralympique des Canadiens tient une réception dans la salle 230 de 17h à 19h et nous voulons donc les accueillir alors que nous nous dirigeons vers les Jeux pan-américains par la pan-américaine de 2015. Députée d'Ottawa, Orléans. Dans la journée mondiale du SIDA qui a lieu aujourd'hui, le 1er décembre, offre une occasion importante de se souvenir de ceux et celles qui nous ont quittés ainsi que de sensibiliser le public au SIDA et au virus du VIH. Cette année, la journée mondiale du SIDA porte le thème « Objectif zéro », c'est-à-dire zéro nouvelles infections au VIH, « Zéro discrimination et zéro décès liés au SIDA ». La semaine passée, j'ai eu l'honneur de rencontrer Caleb Salam et Gord Assoum du Comité du SIDA d'Ottawa. Le CSO est un organisme communautaire à but non lucratif offrant des services gratuits et confidentiels pour toutes les personnes vivant avec ou présentant un risque d'infection pour le VIH dans la région d'Ottawa. À ses débuts, en 1985, le CSO était un petit groupe de personnes d'orientation homosexuelle, mais aujourd'hui, il compte un grand nombre de bénévoles, de participants et de personnel. M. Salam et Armus m'ont présenté des données qui indiquent qu'il y a à peu près 900 nouveaux diagnostics du SIDA par année en Ontario, dont plus de 100 à Ottawa. Ils ont souligné que même en 2014, le contrôle de cette maladie exige comme outil principal la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et l'homophobie. Aidez-nous en nous informant davantage au sujet du SIDA et de l'infection VIH et en oubliant nos propres préjugés. Merci. Rappel au règlement, le député de Northumberland, Quincy West. Merci, M. le Président. J'ai deux visiteurs de Northumberland, Quincy West, Jeff et Angela Roche. Bienvenue à Kings Park. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada